Monsieur le Président, on reçoit aujourd'hui Mme Jérédée Ordiard-Laziz. Elle est native d'Ansesga et a travaillé et aujourd'hui en retraite en littérature anglaise. Elle est primée en 2019, elle est poétesse et primée en 2019, elle est auteure de deux recueils de poésie et de quatre romans, à l'instar des survivants de l'ouvrier qu'on pleure le jasmin, principe et amertume, tu seras grand mon fils. Nous lui souhaitons la bienvenue et sans trop tarder, je lui passe la parole. Bonjour à tous. C'est la première fois d'Ansesga et d'Ansesga. C'est la première fois d'Ansesga. C'est la première fois d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga. C'est la première fois d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga. C'est la première fois d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga et d'Ansesga. C'est ma gloire. Ensuite j'ai eu la famille, la vraie famille de mes enfants. Et bien sûr la famille littéraire actuellement avec laquelle je vis de très grands moments. Je reste à votre disposition. Je vous remercie. Ça me ferait plaisir d'entendre vos questions. Je répondrai sans faute. Vous disiez que vous ferez mal. S'il y a des questions, je serai contente de les entendre. Oui, s'il vous plaît. Bienvenue à Ocas. Donc une tradition ici à Ocas, il y a plein d'intérêts qui répond malheureusement à ces grandes circonstances exceptionnelles. Bon, enfin, quelqu'un qui ne vous connaît pas, je ne vous connais pas. Donc je n'ai jamais entendu parler de vous. Donc bon, vous êtes écriveur. Quels sont les thèmes sur lesquels qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous écrivez ? Qu'est-ce qui vous inspire ? C'est-à-dire comment vous êtes passé à l'écriture, etc. Donc c'est une manière de faire un petit peu connaissance avec vous. Donc avant d'entrer, soit dans les pubs du sujet qui vous intéressent. Voilà. Parfait. C'est-à-dire la poésie. Parce que les Zamboukis Teroun, en général, ils ont toujours commencé par la poésie. Donc Teroun, entre nous, la poésie. C'est-à-dire que les Zamboukis Teroun, qui ont toujours commencé par la poésie. Les Zamboukis Teroun, qui ont toujours commencé par la poésie. Les Zamboukis Teroun, qui ont toujours commencé par la poésie. C'est-à-dire que les Zamboukis Teroun, qui ont toujours commencé par la poésie. Parce qu'en général, les Zamboukis Teroun. Comment je suis venue, ou bien comment j'ai commencé à écrire ? Alors, les Zamboukis Teroun, qui ont toujours été écrits. Parce que les Zamboukis Teroun dans une famille conservatrice. Ce qui est quand même à l'air, je ne sais pas. Les Zamboukis Teroun, ils ont toujours été écrits. Il faut faire la différence entre les Zamboukis Teroun. Mais ils se trouvent que les Zamboukis Teroun, ils ont toujours été écrits. Et alors, breathons GEORGE TAM. Les Zamboukis Teroun, pendant que les Zamboukis Teroun, ils ont dû faire la même écrite. Mais il leur revient, pourquoi c'est-à-dire ? Voilà, il n'y a pas de communication. Comme dans presque tous les familles de Calvino. Et pourquoi ce sont fazitions ? parce qu'ils sont 시작és cheveux, ils étaient re les smarts dans la réuncente, nous nous savions pas qu'il se sentait là, j'étais un bon élève, l'enfant se s'en foutait et le bon. Mais il y avait des choses qu'on dirait, il y avait des choses qu'on dirait, il y avait des choses qu'on puisse faire en famille, mais il n'y avait pas la communication avec eux. Donc on ne s'en fout pas, mais il ne faut pas s'en foutre parce que quand même, on sait où il s'y fouta, on ne sait jamais. Au moment où il s'y fait s'y fout, donc automatiquement il s'y fouta. Et j'ai fait des exercices et j'ai dit, tu as vu des petites récréations, monsieur. Tu as vu des petites récréations. J'ai vu le fameux journal. Il a vu le coup. 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 Il a vu la journée. Il a vu nos faiblesses de la journée, nos manques, nos bêtises. J'écrivais ça dans un petit journal. Tu fais l'art, hein ? Tu fais l'art, parce que chez nous, il y a des journaux, il y a des chiffres, il y a des tabous dans ma famille. C'était tabou. Voilà. Donc, je voulais écrire. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont eu le privilège d'avoir fait la bonne école. Alors, il y a une bonne école. Il y a des profs qui ont dit qu'ils ont fait la bonne école. Ils vont nous dire ce que vous avez lu. C'était une souffrance pour moi. Parce qu'on n'avait pas de livre chez moi. Donc, vous l'avez chez nous, c'est à la librairie, c'est à la bibliothèque, etc. Par contre, mon grand frère, c'était l'intellectuel de la famille Raleigh Journal. Raleigh Journal, c'était l'intellectuel. Et j'avais des professeurs. Donc, une fois, j'ai dit à mon professeur, madame, je n'ai pas de livre. Et puis, j'ai négocié avec mon frère. Il m'a dit que c'était l'intellectuel de la famille Raleigh Journal. C'était l'intellectuel. Il fallait le dire à ses camarades et aux professeurs. On avait toujours un compte à l'autre. Et puis, je disais, madame, je n'ai pas de livre chez moi. Qu'est-ce que je vais lire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on lit des journaux chez toi ? Je lui dis, oui, mon frère, il a toujours des journaux. C'est-à-dire fâche de les lire. Et puis, j'ai négocié avec mon frère. J'ai négocié avec mon frère. C'est-à-dire que c'était l'intellectuel de la famille Raleigh Journal. Il y avait les faits divers. J'ai adoré la remarquée, les faits divers. En tout cas, des choses, on ne les voyait pas à la télé. Donc, c'était ma première passion de lire les faits divers. Et mon frère, il m'a appris une discipline littéraire. Et il disait qu'il y a quelqu'un. Il m'a appris une discipline littéraire. C'est-à-dire, il m'a appris la page générale. Il m'a appris la page générale. Il m'a appris une discipline littéraire. Une discipline littéraire. Et le lendemain, il m'a dit qu'il y a un détox. Il y a un détox. Il y a un bagage. Il m'a dit que j'ai lu telle histoire, telle histoire, telle histoire. Il m'a dit que j'ai lu sur le journal, par exemple, j'ai lu l'histoire des grands-contes et j'ai raconté. Et puis, une fois, elle... C'est une longue histoire. Qu'on a dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a eu un impact de la littérature. Et donc, elle a dit une fois à mes camarades, et puis elle lisait toujours mes rédactions. Je fabulais. On était dans une famille pas très à l'aise, pas très aisée. Ah, c'est parti, je rectifie. On était dans une famille pas aisée, mais on était quand même à l'aise. Voilà, donc il y avait des choses qui nous manquaient, et on nous demandait de faire des dissertations, des rédactions. Et la rédaction, on m'a dit qu'on était le meilleur monde. Les gens qui fabulent, et qui devaient. Mais on était dans une famille, la famille, la famille, la famille, la famille, mais on était dans une famille, elle a dit qu'on était dans une famille, je ne savais pas beaucoup. Et j'avais toujours la bonne note dans la rédaction. Et la maîtresse me disait, « Mademoiselle Bazise, j'ai deux noms, entre parenthèses, Bazise et Chérifi, je vais faire partir par les deux hommes les plus importants de ma vie. » Alors, Bazise, je suis une Bazise, je vais travailler dans une famille de parenthèses. Mais oui. Monsieur Chérifi, qui est parmi nous aujourd'hui, il faut qu'il y ait une liberté littéraire quand je suis arrivée dans une ville qui était fermée pour ça. Donc, c'est pour ça que je porte les deux noms et les deux familles. Alors, elle a dit, « Mademoiselle Bazise, lisez votre dissertation. » Elle a interrompu, elle a assez de failles dans la rédaction. « Bwesnesma, rappelez-vous votre camarade. Un jour, elle écrira des choses merveilleuses. » Qu'est-ce que c'est ? C'est un défi que j'ai relevé, j'ai relevé écrire. Mon premier roman, j'ai relevé, j'ai relevé. Alors, je suis, on va dire, spécialiste. Même si vous ne me connaissez pas. Je suis spécialiste des histoires sociétales, de vraies histoires. J'ai dépassé l'âge de la fabulation, de la science-fiction, des faux témoignages. Je raconte mon vécu, le vécu de mes semblables, des choses qui m'ont beaucoup touchée, dont j'ai été témoin ou qui m'ont heurtée personnellement. Avec les histoires, « Principes et amertumes », il se passe dix ans que j'ai. C'est mon premier roman. Je suis à mon troisième tirage de ce roman. Il t'est levé. Il fait chaud. Il se m'est dit, je me disais, je me disais dix ans parce que j'avais peur. J'avais peur d'étiter, il me rappareil. On parle de, pourquoi « Principes et amertumes » ? Principes, vous savez, c'est la famille, la société, le voisinage. C'est ça, les principes. C'est le chemin humain, le héritage pour les autres. Et pourquoi amertume ? Amertume, des fois, on fait des choses qu'on n'a pas choisies, qu'on fait par principe, pour honorer la famille, pour ce, c'est cela. Je l'ai écrite et j'avais tellement peur de blesser mes parents, de déclencher la colère de mes parents, de mes frères, etc. Il y a quelques dix ans, jusqu'à ce que mes filles le lisent, trouvent des écrits et me disent, « Maman, c'est très très beau ce que tu écris. » Et un jour, j'ai eu le courage de l'écrire. Ça, c'est une autobiographie. Je raconte, mesdames et messieurs, c'est une autobiographie des choses que je voulais dire. J'avais besoin d'un traitement. J'ai écrit ce roman. J'ai écrit ce roman. Et puis, elle a dit, « Maman, vous avez parlé de moi. » « Maman, vous avez parlé de moi. » « Maman, vous avez parlé de moi. » Et dans Principes et Apertume, je parle d'une ville donc instruite, dans une famille très, très villageoise, très conservatrice. C'est l'histoire de beaucoup de femmes de ma génération. Je vous présente les autres si ça vous intéresse. Oui. Merci. « Maman, vous êtes l'écrivaine et la poétesse de la tristesse. » J'ai dit, « La joie, on n'a pas besoin de l'écrire. » La joie, il y a un sourire, il y a un sourire, mais la tristesse, il faut la chercher à l'intérieur de l'individu pour la trouver. « Maman, vous êtes l'écrivaine. » Dans ma famille, on parlait beaucoup, « Maman, vous êtes l'écrivaine. » Voilà, on disait que « Maman, c'est pour les dames, les messieurs qui sont plus jeunes que moi. Vous savez qu'avec l'indépendance, tous les villages, en général, les villages, « Kabili » « Kabili » « Parce que j'habite à Kabili » « Tous les hommes des villages, en général, en France, « Maman » 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 « en France, « Dormin » « Dormin » « Maman » « Esterdhéros » « Tchaksetkiwun, « Maman » « Dormin » « Mais il est néanmo-pertenant, que c'est un louis, « Malheureusement, 30 ans, il n'est pas revenu. » « Pourquoi les survivants de l'oubli ? » « Parce que » « Et puis et lesquels, vous vous avez dit la femme Kabili » « parce que je parle aussi de la petite veuve « qu'il avait laissée dans le village. » « Maman » « Dormin » C'est le village, tellement les yeux, tellement les yeux, tellement les yeux. Mais dans un autre lien, il y a une émise qui m'a mis à 27 ans. La femme kabile, qui est une femme kabileuse, surtout qui est dans la famille là. Elles ont été veuves à 24 ans, à 25 ans. Ils ont été veuves à 24 ans, à 25 ans, et ils ont été ma mère. Voilà, donc je rends hommage à la femme kabile d'autant. Et voilà pourquoi les survivants ne l'oublient. parce qu'ils étaient dans lesquelles ils ne l'ont pas la même aşk, ils pouvaient tous les cas de la famille de l'État, en ce qui concerne lesquelles ils ont été rendues malheureusement. Si vous avez une petite œuvre, il y a un petit détail qui n'a pas pu faire. On s'estime que la famille qui s'estime pour l'âge. Wola, moi, je n'ai pas une vie. À plus, on s'estime que ce n'est pas la première. C'est le jour d'Ottawa, la vœuf des chahides, la maman qui m'a dit qu'elle allait voir son fils la dernière fois. Le preach d'Isla des chahides, parce qu'on a dit que les enfants s' allocate des confiasmés parce qu'on n'a pas d'att Nederland, il n'a de Il a donné une mort très belle à sa grand-mère. Mais il a donné la mort, il a donné le temps. Il a donné des gens qui arrivent dans la vie et qui ne sont pas là. Il a donné le temps. Et c'est comme ça que la vieille est morte, elle a pensé que le petit fils n'est pas là. Et il a donné le temps qui juge le temps. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas de mâle. Ce n'est pas du tout. À ce moment-là, la vieillePLACE, la vieillePLACE. L'a dit pire, c'est la vérité. On voit ce que la mort n'est pas, la mort n'est pas de mâle. Alors qu'il n'a pas de danser, dans la vieux, pas de la mort. On m'a dit de la mort, que l'a juste danser lesquelles, il n'a l'air ont pas de mâle. Et dans le cas de mâle, il n'a l'air ont pas de mâle. On met leur nom et ils ont l'air ont bien l'air ont pas de mâle. Il a fait chaud parce qu'il avait honte de revenir dans le village, les poches vides. Pourquoi les survivants de l'oubli ? Les survivants, le village parle des mots, un jour il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas vous raconter la suite bien sûr. Le troisième roman, c'est bien sûr. Il y a deux livres à qui j'ai participé aussi là et au salon du livre de Paris, de Versailles. Je les ai présentés aussi à Paris, ces deux livres. Le roman se fera en 2019. Qu'on pleure le jasmin. Alors, c'est une histoire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles de notre société. C'est un yasmin, le jasmin. Vous savez que le jasmin, c'est le nom d'Al-Qaq, le nom d'Izina, le nom d'Al-Farachim. Et pourtant, il est trop. Il est trop. Il est trop. Il est trop. Quand on pleure le jasmin, je raconte. Et c'est un message que je vais rendre sur le mari d'Hadayin. Et que là, il est pour le mari. Il est pour le mari. Il est pour le mari. Et j'interpelle aussi la famille. Je veux que les gens qui lisent le livre, le roman « Quand on pleure le jasmin ». Il est pour le mari d'Al-Farachim. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'un mari d'Al-Farachim. Il ne faut pas les parents d'Al-Farachim. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'un mari d'Al-Farachim. Mais il a beaucoup de courage. Il est pour le mari d'Al-Farachim et comment rester debout. Donc c'est une histoire où il y a un combat. Vous savez qu'à l'Al-Farachim, il n'y a pas d'un mari d'Al-Farachim. 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 Il ne s'y a pas d'un mari d'Al-Farachim. Là c'est une belle histoire aussi. Alors comme vous voyez, Monsieur, Messieurs, Mesdames, Je parle des femmes. je parle des hommes je parle des jeunes et de la famille comment est-ce que on rebondit d'intimence voilà alors le dernier roman il faut aller à l'Aden ça fait un mois tu seras grand mon fils un autre combat qui est un charlie qui dit tu seras grand tu veux dire le combat d'une mère qui avait un enfant différent un enfant malade un enfant différent des autres enfants tu vois l'avenir il y a 60% ils sont tous hyperactifs tu sais comment est-ce qu'il s'est passé il 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 s'est passé donc c'est l'histoire d'une mère de Mulebespéa après une stérilité une longue stérilité elle s'est venu dans le mais son chiche un chiche n'aime il voulait des différents affiliés alors c'est le combat je parle d'une maman les médecins je parle d'orthophoniste je parle de pédopsychiatre je parle de psychologue je parle des crèches qui le refusent je parle de l'école le rôle de l'école algérienne l'erreur des professeurs les écoles ne reconnaissent pas très vite les enfants en cours les enfants intelligents alors il s'avère que les enfants différents comme celui dont je parle il dit c'est un super insurdoué les enfants avec hyperactif ils sont en plus il faut que c'est dans bien une intelligence l'aide de vous mais le rachis c'est des malades c'est du malade c'est du malade c'est justement à propos du malade parce que c'est une histoire cabine aussi la maman je parle aussi du père attention le père d'un malade c'était un papa un papa qui n'est pas le père il s'est passé il se déroule il s'est passé il s'est passé il s'est passé il s'est passé la maison son fils avait besoin de beaucoup d'argent pour le traitement. Même le papa, j'en parle dans l'histoire. Mais vous rappelez les plus grands combats dans notre société, c'est les combats qu'ont mené les femmes. C'est clair et net. Voilà. Et le combat, la maman décide un jour, parce que les médecins veillent l'école, il n'y a pas d'école spécialisée. Et elle a tout fait pour sortir son fils des affres de l'autisme. Alors, bien sûr, les autistes, jamais ils ne deviennent des enfants longs, comme nous sommes liés. Mais ce sont des enfants qui ont le droit de vivre. Ce sont des enfants qui peuvent réussir là où d'autres n'ont pas réussi. Voilà donc, mon dernier roman. Ensuite, bien sûr, c'est Fouya, de temps en temps. Waki Sufarsid en Algérie. Celui-là, malheureusement, je n'en ai pas beaucoup, il ne m'en reste pas beaucoup. Sufarsid, les éditions du Met. Les Seoharid, il graffera ça pour la journée du manuscrit. Parce que comme a dit mon cher ami, un ami de plume, voilà, il a dit que j'ai déprimé. Donc, c'est grâce à un poème et le recueil, il fait justement le prix que j'ai eu. Le prix sont encore 2000 ans. On m'a donné le premier prix, donc, de poésie. Il a dit qu'il n'y a pas de poème, il n'y a pas de poème. Il n'y a pas de poème. Voilà, c'est que je vous dis, je vous remercie. Il n'y a pas de poème, il n'y a pas de poème, je vous remercie. Il n'y a pas de poème. Il n'y a pas de poème, il n'y a pas de poème. Alors, le poème, je parle toujours de la femme, je demeure cette femme, je demeure cette femme, c'est-à-dire qu'il faut rester debout, jamais, vous savez, Wien Yerlin, est-ce qu'il m'a arraché ? Il faut toujours s'accomplir des choses pour rester debout. Alors, je vous dédie le poème, « Quand certains font tout pour m'arracher une larme et un soupir de désarroi, je me contente de rester cette femme qui ne sait pas se fâcher, et je souris. Quand la haine arrive à me blesser et qu'elle m'inflige des coups, je décide de rester cette femme qui tente d'avancer, et je souris. Quand la peur me fait peur et que je deviens un enfant aboré, je demeure cette femme qui se réfugie dans son cœur, et je souris. Quand le froid me froisse et me désarme en glaçant mon sang dans mes vins, je reste cette femme qui puise dans la chaleur de son âme, et je souris. Je souris pour rester cette femme qui sème l'amour partout, jusqu'au désert stérile, en essayant de demeurer la même. Oui, je souris. Je souris pour dire aux notaires qui quêtent mon île de rêve, que je reste cette femme qui préfère la paix à la guerre, et encore je souris. Je souris pour dire à ceux qui m'environnent que sourire me maintient en vie, et que je reste cette femme qui donne tout, même quand elle n'a rien, et qui a bien compris. J'ai compris que nous ne sommes que des passagers dans cet univers où rien ne nous appartient, ni poire, ni pauvre, et je souris. Je souris. Je souris pour ne pas offrir une fête à ceux qui veulent me voler mon sourire. Tant pis, si on me prend pour une bête, qui, en dépit de son regard larmoyant, ne cesse de sourire. Oui, oui, je souris. Merci. Voilà, vous voyez que là, toujours en tèche-mise, j'avance. Je suis un cheval de galop. Voilà, merci. Merci. Les gens sont là, je suis contente. Mes amis, ils viennent de loin aussi. Les gens de Gaïd, ils sont fidèles. J'ai mon ami, Nissa Hazard, la belle qui est derrière le responsable, qui vient de Sideriche. Elle est toujours, toujours, avec ses deux princesses et Malia. Elle est comme ça. Alors, vous me découvrez. Vous savez qu'ils me découvrent aussi dans la salle. Il y a quelqu'un qui me découvre dans la salle. Non? Non? Voilà. Il y a quelqu'un qui me découvre dans la salle. C'est M. Shérifi. C'est vrai qu'il tient. Merci. Il m'encourage beaucoup parce qu'on a beau être instruite, on a beau conduire, on a beau avoir plus de, enfin, un âge à Nelham, une femme algérienne. J'ai remarqué, pour ma part, ce n'est pas une femme assistée. Donc, je n'ai jamais été assistée. Mais j'ai toujours eu des hommes à mes côtés. Donc, aujourd'hui, si je suis là, si j'écris, c'est que, leur acheter, ils voyagent parce qu'ils ont le visa touristique. Donc, si je suis là aujourd'hui, devant vous, et je le dis à chaque émission de télévision, à la radio, à chaque festival, je le dis. Mon mari, qui est un grand scientifique, il n'est pas du tout dans le domaine littéraire, il me donne le visa aussi littéraire. C'est grâce à lui qu'il m'encourage que je suis là. je suis là. J'espère que derrière toutes les femmes, je dis « je raconte tout le monde d'être un homme, il commence à être un rêve ». Comment on dit que ? Ce qui me dit avec beaucoup de choses ? Je raconte tout le monde. Je raconte tout le monde. Je suis heureux que dans un homme, il est de me faire. Tu me dis. Il aussi un écran. Je me disais « J'crois. Je me disais « ce qui te croyait ». Sous-titrage ST' 501 ... 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